Coucou, moi c'est Shannon et aujourd'hui je viens vous parler de ma lecture coup de cœur, la BD Heartstopper d'Alice Osemane, publiée en 2019 en version française aux éditions HachetteRomans. Alors Heartstopper, c'est quoi ? C'est un roman graphique qui suit Charlie Spring, un garçon quelque peu rêveur, solitaire, assez renfermé. Il fait son coming out à quelques amis proches et une chose en entraînant une autre, toute l'école finit par être au courant. Il en souffre beaucoup pendant un an à cause de moqueries incessantes et l'histoire commence lorsque Charlie débute sa nouvelle année scolaire. Le premier jour, il se retrouve assis à côté de Nick Nelson, un garçon très populaire, au cœur tendre, qui est passionné de rugby. Les deux adolescents que tout semble opposés apprennent peu à peu à se connaître et même à devenir amis et contre toute attente, Charlie tombe amoureux de son nouveau camarade et nouvel ami, mais il est persuadé que Nick aime les filles et pour sauver leur amitié, il décide d'enfuir ses sentiments. C'est une série de bandes dessinées qui était originalement publiée sur un Tumblr dédié par Alice Osemane et c'est aussi un spin-off du roman solitaire publié en 2014 qui suit les aventures de Tori, la grande sœur de Charlie. Vous pouvez aussi découvrir le roman Silence Radio qui suit l'histoire d'Aled, qui est un personnage secondaire d'Artstopper, donc si vous aimez les univers étendus, c'est fait pour vous. L'auteur crée ici, sous forme graphique, une histoire en toute simplicité et pleine de sincérité. Elle va traiter de beaucoup de sujets importants comme le communion de forcer, comprendre et accepter sa sexualité et l'impact que ça peut avoir sur chacun, le harcèlement. Elle va aussi aborder des sujets comme l'homophobie, la transphobie, l'amour naissant, l'adolescence, et même des sujets comme les troubles alimentaires et la dépression. Heartstopper, c'est très attachant, en même temps poignant, mais c'est aussi un véritable rayon de soleil qui vous fera sourire jusqu'à en avoir mal aux joues. Les personnages sont vraiment profonds, l'histoire est captivante, et le style de l'auteur est exceptionnel avec des dessins qui sont simples et minimalistes. On est désespérément investis, on va passer du rire au pleurs en trois pages. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré dans cette BD, c'est la positivité, c'est vraiment de s'accepter, d'apprendre à accepter les autres malgré leurs différences. Pour moi, c'est la lecture feel good parfaite pour cet été. Il y a actuellement quatre tomes qui ont été publiés, et une nouvelle intitulée Nick et Charlie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les tomes, la nouvelle, et tous les romans d'Alice Ousmane dans vos médiathèques. Petit bonus, il y a une série Netflix qui est composée de huit épisodes de 30 minutes, qui vient de sortir en avril 2022. Elle est extrêmement fidèle à la BD, et croyez-moi quand vous aurez fini de lire l'histoire de Nick et Charlie, vous en voudrez plus. Je recommande cette BD à tout le monde, mais surtout si vous voulez quelque chose qui vous fera ressentir des émotions, et qui vous fera passer un super bon moment. Si je vous ai donné envie de lire cette BD ou le tome suivant, le lien pour les réserver est disponible dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans en Yvelines pour ne pas rater le prochain coup de cœur Planète Bib. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501